Le 28 juillet 2023, l'ange Aziraphale et le démon Rampa étaient de retour dans la saison 2 de Goodomens sur Prime Video. Si une suite est déjà en préparation, elle dépend de plusieurs paramètres, comme le rappelle le scénariste de la série Fantastique. Voici comment vous pouvez aider à ce qu'une saison 3 voit le jour. Adapté du roman satirique de Terry Pratchett et de Neil Gaiman paru en 1990 sous le titre français de Bon Présage, Goodomens raconte l'improbable et fructueuse amitié, et peut-être un peu plus, entre l'ange Aziraphale, Michael Sheen, et le démon Crowley, David Tennant, qui unissent leurs forces pour sauver le monde de l'apocalypse. La série jouit d'un succès diabolique sur Prime Video, réunissant deux formidables acteurs, et amis dans la vraie vie, que l'on retrouvait d'ailleurs déjà dans la série humoristique Staged. Drôle et piquant à souhait, Goodomens est revenu pour une saison 2 le 28 juillet dernier, une intrigue qui s'émancipe cette fois du matériel source. L'auteur et créateur de la série, Neil Gaiman, avait en effet souligné que ces nouveaux épisodes formaient un pont entre le roman et ses idées futures. Idées qu'il espère pouvoir un jour retranscrire à l'écran dans une potentielle suite, bien que celle-ci soit compromise. Goodomens, une saison 3 possible mai. Neil Gaiman a récemment pris la parole sur Twitter pour expliquer à ses abonnés que le futur de Goodomens dépendait de plusieurs paramètres, et notamment de l'issue de la grève historique du secteur audiovisuel aux États-Unis. Si est-il prévu et planifié et s'il n'y avait pas la grève des scénaristes, je serais en train de l'écrire en ce moment même, a-t-il répondu à ses fans sur le réseau social. Mais au lieu d'attendre les bras croisés, l'auteur britannique exhorte les téléspectateurs à passer à l'action. Pour cela, Neil Gaiman leur transmet une feuille de route en trois axes, censée aider les producteurs à accélérer la machine. Ce que peuvent faire les téléspectateurs pour aider Goodomens à décrocher une saison 3 Les moyens d'aider à la réalisation de la saison 3 de Goodomens sont A. Regarder la saison 2, B. Inciter les personnes qui ne connaissent pas Goodomens à commencer à regarder la saison 1, et C. Encourager les studios à négocier avec l'association des scénaristes, VGA, détail Neil Gaiman dans un second post. De leur côté, Michael Sheen, Masters of Sex, et David Tennant, Doctor Who, espèrent que leur histoire n'est pas terminée, notamment après la fin qui a ému les fans. Ce serait bien de voir l'Asie rafale et le rempart des années 80, suggère David Tennant à Comic Book. Comme, qui rappelle que le sort de Goodomens n'est pas entre nos mains. Si cela ne tenait qu'à nous, ce serait réglé, mais Espérons que suffisamment de gens regarderont la saison 2 pour la rendre possible, espère quant à lui Michael Sheen. Article écrit en collaboration avec Symedia La voix du groupe est préférée écrit en Yeshua internationale Grandpour et non cinquant d' Male à civil Ferr… La voix est nouvelle Anne Cleaway était rare de Saint-Laurent. La voix est nouvelle Anne Cleague est célèbre de commun Sous-titrage ST' 501